L'histoire de chaque page imprimée commence avec un fichier graphique. Dans le bureau de conception, une équipe de graphistes crée le contenu de la publication selon les spécifications du client. Le texte est mis en page et vérifié. Les images sont ajustées pour un impact optimal sur la page imprimée. Chaque page est ensuite relue et le fichier graphique est validé, prêt à graver. Les fichiers graphiques sont ouverts dans le département pré-presse, où ils sont convertis en plaques d'impression. Le technicien pré-presse organise l'imposition de la page sur chaque plaque d'impression, de façon à optimiser le procédé de pliage et de découpe au moment de la finition. Une épreuve de chaque page est tirée et vérifiée. Les repères et la gamme de contrôle des couleurs sont ensuite ajoutés en bordure de page. Ils seront analysés par les scanners automatiques de la presse et contrôlés par le conducteur. L'étape suivante est la sélection des couleurs de l'image en quadrichromie, CMJN, qui permettra de faire les plaques d'impression. Au fur et à mesure que chaque couleur est imprimée, l'image prend forme. Chaque sélection de couleurs se traduit par une matrice de points de taille variable, appelée « image tramée », créant l'illusion d'une multitude de tons continus. La qualité de cette illusion dépend de la résolution des points, mesurée en DPI ou points par pouce. Le repérage des épreuves est contrôlé et les fichiers sont téléchargés dans le graveur de plaque. Un système de gravure directe par laser, CTP, crée alors chaque plaque. Le principe de base de l'impression offset est la répulsion entre l'encre et l'eau. La plaque d'impression en aluminium, où se trouve l'image à reproduire, comporte des zones hydrophiles, qui acceptent l'eau et repoussent l'encre. Et des zones hydrophobes, qui repoussent l'eau et acceptent l'encre. Les parties de l'image qui seront imprimées sont donc hydrophobes et les parties qui ne le seront pas, hydrophiles. A chaque tour de cylindre, la plaque d'impression passe tout d'abord sous les rouleaux mouilleurs, qui déposent une couche d'eau sur ces zones hydrophiles. La plaque d'impression passe ensuite sous les rouleaux encreurs, qui déposent une couche d'encre sur ces zones hydrophobes. L'image ancrée est décalquée de la plaque d'impression sur un blanchet en caoutchouc. Le blanchet transfère l'image sur la feuille de papier. Le cycle se reproduit à chaque tour sur une nouvelle feuille de papier. Sous l'action du cylindre de pression, le blanchet transfère l'image à la surface du papier. Les feuilles sont soumises à quatre cycles d'impression, d'abord en noir, en cyan, en magenta, puis en jaune, afin d'obtenir une image en quadrichromie. Chaque groupe d'impression d'une presse offset feuille ne peut imprimer qu'un seul côté de la feuille par passage. Dans le cas de l'impression à grand tirage, sur une rotative offset, le cylindre de pression est remplacé par un deuxième groupe d'impression. La borne de papier est tirée entre les deux cylindres porte-blanchées, permettant ainsi à chaque groupe d'impression d'imprimer simultanément le recto et le verso du papier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada